Une fois qu'on met le doigt dans les aventures de Tintin, on ne peut pas les lâcher. Si on me dit qu'est-ce qui incarne le « il était une fois » qui vous embarque, c'est Hergé. Quand une œuvre comme ça rend hommage à chaque page, à chaque planche, aux mots, moi je trouve ça fabuleux. L'univers d'Hergé, c'est le langage. Et c'est ça sa force. Et c'est ce qui le rend intemporel. À Tintin, je dois tout, tout ce que je préfère, c'est-à-dire l'aventure, c'est-à-dire considérer la terre comme le terrain de jeu, c'est-à-dire la certitude que l'amitié, comme dans les trois mousquetaires, c'est le cœur de la vie. C'est moi, Tintin. J'ai fini par comprendre que c'était moi, le petit garçon. Il me permet d'entrer dans Mont-Lessard, il me permet de voyager, d'aller au Tibet, il me permet d'aller en Amérique du Sud. Et ce n'est pas juste un guide, c'est un guide de vie aussi. Je crois que j'ai appris à lire à travers Tintin. Les gens qui n'aiment pas Tintin disent toujours « il y a trop de textes, il y a trop de bulles avec des mots dedans ». Moi, j'étais fascinée par ça. Il y avait justement beaucoup de textes et du texte à tous les niveaux, des coupures de journaux par endroit, des billets calligraphiés avec des écritures toujours un petit peu différentes, du sens et de l'écrit partout. Quand je dis Tintin, moi, j'ai 10 ans. Je poursuis les méchants, j'ai peur, je frissonne, je ris. Qu'est-ce que je ris en lisant Tintin ? Et vraiment, je ne sais pas ce que je ferais sans Tintin dans ma vie. Tintin, c'est vraiment de la littérature en raison de cet hommage rendu aux mots, aux langages, à chaque page. Et à la fois, c'est une littérature un peu folle parce que par moments, il y a des accélérando, il y a des espèces d'ellipses, il y a des blancs. Mais il y a vraiment un énorme effort de construction. Hergé, avec tous ces personnages qu'il a créés, c'est la comédie humaine. Il explore la vie. Il explore la vie. Et avec à la fois des drôleries, c'est toute la comédie humaine. Il manque des femmes. Et je me suis dit, si j'ai tellement de femmes dans les livres, c'est... Enfin, ce ne serait pas prétentieux, mais c'est pour compléter Hergé. Il y a quelque chose chez Hergé qui ressemble à Rabelais dans cette puissance, dans ce fleuve langagier. Mais c'est un Rabelais puceau. Parce que quand même, il est de son époque, d'une certaine manière, et cette pudeur et tout ça, ça va l'aider à traverser les décennies. Mais en tout cas, il est là. Le génie d'Hergé, c'est qu'on ne s'ennuie jamais. On ne saute jamais une page. On ne le dit jamais. Ah là, il y a un petit ventre mou. On est pris du début jusqu'à la fin. Mon album préféré, c'est les bijoux de la Castafiore. Une sorte de, j'allais dire, un feu d'artifice, un feu roulant, un carnaval, avec une accélération d'une telle vitesse que je n'ai trouvé que chez Diderot. Mon personnage préféré est un teint, déjà parce que c'est le héros et que moi, je m'intéresse au héros. Je trouve qu'il est drôlement mignon avec sa petite houppette. Il y a aussi, bien sûr, Raskar Kapak, cette momie qui me terrifiait quand j'étais petite. Moi, ça me faisait tellement peur et ça m'a tellement inspiré que j'ai d'ailleurs mis Raskar Kapak dans un de mes romans à l'encre russe. Il m'est arrivé un jour d'avoir, pour des raisons un peu douloureuses, devoir quitter ma maison. Je ne savais pas quoi emporter. J'ai emporté tous mes teintins, d'abord le lotus bleu et rainbow. Ça suffisait.